Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet un peu difficile à aborder. Je pense qu'on a tous déjà été dans une situation où on sait que l'amitié, elle est pas bonne, où on sait que cette personne, en fait, on s'entend bien, mais qu'elle nous énerve plus qu'autre chose, qu'on laisse beaucoup de choses tomber pour cette personne, qu'elle nous incite à faire des choses qu'on veut pas forcément faire, tout ce genre de choses. Et en général, c'est assez dur de se sortir de ce genre de situation. Ah, le tonnerre, c'est parfait, là. Parce qu'on a pas envie de blesser la personne, mais en même temps, c'est pas ce qui est bon pour nous. Aujourd'hui, je vais vraiment essayer de vous partager mes meilleurs conseils pour que ça se passe au mieux. Il fait un temps aujourd'hui, ce matin, il faisait beau, et là, cet après-midi, il pleut, il y a de l'orage, il y a de l'éclair. Chaque cas d'amitié est assez particulier, et il y a toujours des petits détails qui font que c'est vraiment spécial. Et c'est aussi ce qui est cool dans une amitié, c'est que vraiment c'est particulier et c'est spécial. Mais en même temps, c'est le côté qui est difficile à gérer quand il y a des problèmes. Donc c'est pour ça que faire une vidéo comme ça, c'est aussi assez dur, puisque justement, chaque cas est particulier. Donc en fait, là, je donne des généralités, mais si ça se trouve, ça va pas du tout s'appliquer à votre cas. J'espère être assez général pour pouvoir un peu gérer tout le truc. Alors mon premier conseil, c'est d'essayer d'améliorer la situation. Je pense que dans ces cas-là, vous y avez forcément déjà pensé. Essayez d'en parler avec la personne, ou de changer un peu les choses à votre façon, et de plus que ce soit que l'autre personne ou des choses comme ça, d'essayer de tourner un peu la situation plus vers vous, pour que vous vous sentiez mieux dans cette amitié. Alors c'est pas facile à faire, parce que déjà, il faut identifier les problèmes. Ça peut être que la personne, elle est ultra jalouse, et que du coup, vous voyez personne d'autre, ou que vous vous sentez juste pas bien avec cette personne. En fait, il faut essayer de régler un peu la situation, et de voir comment faire des compromis, chacune de son côté ou chacun de son côté, pour voir ce qui va marcher le mieux, pour que vous vous sentiez au mieux dans cette amitié. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de mettre un peu de distance. Alors c'est super dur, parce qu'en général, les amitiés toxiques, c'est quand on est que deux dans une amitié, et qu'à force, on va exploser, quoi. Donc ce qui est dur, c'est vraiment de mettre de la distance avec cette personne, et de se dire, bah je vais aller voir d'autres gens, pour éviter que ce soit qu'une personne, et que ce soit genre toxique pour moi, et que j'en peux plus. Donc si l'autre personne, elle est genre super jalouse, que vous alliez voir quelqu'un d'autre, bah tant pis, laissez-la être jalouse, qu'à un moment donné, si vous, vous avez envie d'aller voir quelqu'un d'autre, allez voir quelqu'un d'autre, si c'est vraiment votre amie, elle comprendra. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est d'en parler avec vos proches. Je dis pas d'en parler à tout le lycée, parce que sinon, ça va un peu se retourner contre vous. Mais parlez-en à votre maman, à votre papa, avec une personne avec qui vous vous en avez bien d'en parler, pour que cette personne puisse vous aider, et vous conseiller dans votre situation. Si vous avez besoin de venir m'en parler, vous pouvez venir sur mon compte Instagram, m'envoyer un message, je réponds pratiquement à tout le monde, et ça me fera super plaisir de vous aider, si jamais vous avez besoin d'aide. Donc en parler, c'est toujours bien, parce que vous avez l'avis de quelqu'un d'autre, et quelqu'un qui va vous aider à ce que cette situation, elle se passe mieux. Parler à des gens, ça aide pratiquement dans toutes les situations, surtout pour des choses comme ça, où les gens peuvent vous dire « ça c'est vraiment pas bien, il faut vraiment que t'arrêtes de parler à cette personne », ou alors au contraire, ils vont vous dire « peut-être essaie de mettre un peu de distance, mais reste quand même en contact », des choses comme ça. Et ça c'est le genre de choses que vos proches, souvent les plus âgés, pourront vous aider à gérer, puisqu'ils ont certainement été à votre place avant vous, et que du coup, ils ont peut-être un peu plus d'expérience. Mon quatrième conseil, c'est de mettre les choses au clair avec la personne. Soyez totalement honnête, toutes les cartes sont en jeu, dites-lui exactement ce que vous ressentez. Avec un peu de chance, elle va comprendre et se dire « bah là, ouais, elle a raison, je suis vraiment pas bien », ou alors elle va juste être en mode « ouais, bah elle me fait des reproches, mais je comprends pas pourquoi ». Dans ce cas-là, laissez tomber la personne, ça vaut mieux. Je sais très bien que ça va pas être facile d'aller parler à quelqu'un et d'être totalement honnête, mais en réalité, ça fait tellement de bien une fois que c'est fait, que c'est peut-être la meilleure des solutions pour qu'on puisse vraiment régler la situation au mieux. Peut-être que ça se terminera, peut-être que l'amitié, bah, ce sera fini, et voilà, vous allez toutes les deux, ou tous les deux vous séparer de côté différent et plus jamais vous adresser la parole de votre vie, ou alors au contraire, ça va vous renforcer en disant « eh ben, certes, on a toutes les deux des problèmes et certes, on a toutes les deux mal géré le truc, mais on va toutes les deux s'améliorer, toutes les deux faire des efforts et on va se réconcilier pour que ça se passe mieux ». En gros, ça, c'est la situation idéale. Sachez quand même que, voilà, une vraie amitié, c'est une personne qui vous soutient et qui comprend votre point de vue et que même si vous lui faites des reproches, elle va se remettre en question pour essayer de vous comprendre un petit peu et faire un pas vers vous. Si la personne se croit supérieure à tout le monde et que même à vous, elle refuse de se remettre en question, etc., franchement, c'est pas une grosse perte. Donc j'ai un peu fait le tour de comment gérer une amitié toxique. Maintenant, j'aimerais parler de comment les éviter. Il y a forcément un moment où vous allez vous rendre compte qu'en fait, l'amitié est toxique et c'est ça qu'on veut éviter. La première chose, c'est une chose que moi, je faisais, plus trop maintenant, mais que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup tendance à faire au collège et même au primaire, c'est d'avoir des amitiés uniques. C'est-à-dire que je me focalisais sur une personne et je lâchais plus la personne jusqu'à ce qu'on s'embrouille tellement qu'on se parle plus. En gros, ça c'est une erreur que j'ai faite jusqu'à l'année dernière où voilà, j'avais qu'une personne en tête, c'était elle ma meilleure amie et il n'y avait personne d'autre qui comptait. Et en réalité, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire parce que sur la planète, on est énormément d'habitants et si on compte une seule personne qu'on met sur un piédestal et qu'on compte beaucoup plus que les autres, c'est pas top. Je suis désolée si vous entendez la pluie, je vous dis le temps aujourd'hui est catastrophique. Donc voilà, ne vous focalisez pas sur une seule personne et ouvrez un peu votre champ d'horizon et devenez amie avec plein de monde. Je ne vous dis pas d'être meilleure amie avec plein de monde mais je vous dis de traîner avec d'autres gens qu'une seule personne et un bon groupe d'amis avec qui vous traînez avec tout le monde. Je suis d'accord, on a tous nos préférences, on a tous des gens qu'on préfère à d'autres mais si vous arrivez à avoir plus qu'une seule personne sur qui compter, c'est vraiment une bonne chose. Mon deuxième conseil c'est de ne traîner qu'avec des personnes avec qui vous vous sentez bien. Si déjà dès le début vous vous dites ouais cette personne je la sens pas trop, ça risque de dégénérer. Donc traîner avec des gens avec qui vous vous sentez bien et qui vous pouvez rigoler et être vous-même, ça c'est vraiment super important. Mon troisième conseil c'est que dès qu'il y a un problème il faut en parler, il faut le régler, il faut pas prendre sur soi en se disant ouais bah c'est un problème mais en fait j'ai pas très envie de le gérer donc on va le mettre de côté et c'est pas grave. Non, s'il y a un problème gérez-le, occupez-en vous sinon ça risque de dégénérer. C'est comme ça que les meilleures amitiés se fondent c'est que dès qu'il y a un problème bah on le gère, on s'en occupe, à la limite on se parle plus pendant quelques mois mais si c'est vraiment une bonne amitié vous allez vous retrouver. Tous mes amis de primaire on est encore super amis aujourd'hui mais c'est pas pour autant qu'aux primaires on s'est pas disputé plein de fois ou au collège on s'est pas parlé pendant des années. Voilà, mais l'important c'est qu'au final si vous avez besoin de parler ou des questions ou quoi que ce soit je suis toujours là. Je suis pas sur les réseaux juste pour montrer ma tête je suis aussi là pour vous aider et partager avec vous donc si vous, vous avez des problèmes et vous avez besoin d'en parler ou besoin d'aide n'hésitez pas à venir m'en parler sur Instagram je sais que je réponds à pratiquement tous les messages qu'ils m'envoient. Je vous mets mon Instagram juste là. Donc voilà, si cette vidéo vous a été utile n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501